Inclassable est le qualificatif qui revient souvent au sujet de ses écrits. C'est ainsi que l'on décrit souvent les livres de Françoise Nyalobin. Son enfance à la ferme, où elle est née, lui a permis d'y nouer des relations plus que privilégiées. Les volailles, parmi d'autres animaux, comme les porcs ou les vaches, faisaient naturellement partie de son univers, comme pour d'autres enfants d'agriculteurs. Mariée et adulte, elle crée un petit élevage, puis, ayant déménagé, poursuit encore cette passion. Ce sont ces expériences qu'elle relate là, et même ces déboires, puisque l'on sait que ce sont nos échecs qui nous construisent. Vous viendrez-t-il à l'idée, un jour, de faire entrer une poule dans une case, sauf dans un poulailler de belle taille, pour y dormir ? Ainsi, aussi originale que soit cette idée, une poule peut s'interdire d'entrer dans des cases, symboliquement, ce qui équivaut finalement à condamner l'élevage en batterie. Opportunisme d'écrivain, diront certains, la comparaison ne semble pas totalement déplacée. Souvenirs personnels, rapprochement entre artistes et conseils techniques, ou pure philosophie, cet ouvrage a pour but de développer certains points auxquels on ne pense pas nécessairement sur l'aviculture pratiquée en amateur. Inclassable, c'est bien ce que vous avez dit ? Drôle aussi ! Retrouvez la poule aux oeufs ne dort que d'un œil, de Françoise Nyalobin, aux éditions Sidney Laurent. B intel, c'est bien ce que vous êtes dans d' этому, –dans. – Sous-titrage Nyalobin, aux éditions 2020 –